Bonjour à tous, Paris Climat aujourd'hui est à la Goutte Planète Fondation, présidée par Yann Arthus Bertrand, au programme des expositions photos pour les petits et pour les grands, mais aussi et surtout des ateliers animés par des apiculteurs, des chefs, pour mieux consommer et de meilleurs produits. On vous en dit plus dans le reportage, c'est parti ! Pour la troisième année consécutive, la fondation Goutte Planète réouvre ses portos publics situés au bois de Boulogne. Les visiteurs peuvent entre autres s'initier aux techniques de l'apiculture. Il y a les nettoyeuses, il y a les bâtisseuses, il y a les ventileuses, il y a les gardiennes, il y a les butineuses. Pourquoi on les sensibilise ? C'est parce que sans ces insectes, 80% de la nourriture dans le monde ne pourrait pas se faire. Voilà, parce qu'avec la pollinisation, on arrive à avoir des fruits, on arrive à avoir des céréales, à avoir pas mal de choses, et sans ça, sans ces insectes, on ne peut pas avoir tout ça. On est là pour ça, justement, pour essayer de décrocher un petit peu des écrans, et pour essayer de revenir à des choses un petit peu plus naturelles, du jardin, les abeilles, et leur expliquer aussi à quoi ça sert tout ça. Les enfants, attentifs à l'atelier, semblent avoir bien compris les messages du professionnel. Si elles ne seraient pas là, il y aurait de moins en moins de fleurs sur la planète, parce qu'en transportant du pollen de fleurs en fleurs, elles en font tomber et ça fait des fleurs. À quelques pas de là, il est possible de s'initier à la cuisine à travers différents ateliers. On remue, on écoute et on devine ce que c'est. Il faut s'ouvrir et essayer, quand on est chez soi, dans sa cuisine, devant son assiette, aussi de se poser des questions, d'essayer de sentir ces plats, de les toucher, pourquoi pas, voire de les écouter, parce que des fois, il y a des petits plats quand ils cuisent, qui font des odeurs, un gratin qui sort du four, ça craque, ça croustille, et du coup, c'est important de développer leur sens là-dessus. Après avoir reconnu chacun des aliments, il est temps de mettre la main à la pâte sous les conseils d'un chef qui propose des nouvelles recettes à base de restes. L'idée, c'est de récupérer des invendus de pain et de les transformer en crackers pour l'apéritif, pour pouvoir faire des apéros qui changent un peu et en même temps qui sont faits à base d'invendus, donc qui sont plus que zéro déchet, ils sont déchets négatifs. Là, on fait deux recettes différentes. Quand t'es à la maison, tu peux faire juste avec la farine de blé ou juste la farine de sarravin. Et ici aussi, les enfants adorent. Du coup, on recycle un peu en quelque sorte ce qu'on n'a pas utilisé au dernier repas. Je trouvais ça marrant de faire de la cuisine. En plus des ateliers, la Fondation propose une exposition du célèbre photographe et réalisateur, ainsi que des diffusions de ses documentaires. Mais le président de Good Planet espère changer les mentalités à travers nos habitudes quotidiennes. À travers la nourriture, on peut bien sûr parler du climat, des pesticides, des circuits courts, du travail des femmes, de la pauvreté. Je pense que si on veut faire quelque chose pour le climat, comme on mange 30 fois par jour, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire assez facilement, de réfléchir à ce qu'on consomme. Et ce que j'aime ici, c'est qu'il règne beaucoup de gentillesse et de bienveillance. On a presque 300 bénévoles. Et d'être écolo, c'est bien sûr d'aimer les animaux, d'aimer les arbres, d'aimer l'air pur, mais c'est aussi d'aimer les gens. La Fondation ne s'arrête pas là puisqu'elle compte demander en septembre prochain à ce que les produits biologiques soient exemptés de TVA. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal que les gens n'ont pas de moyens. Qu'on peut de moyens, ne peuvent pas manger du bio, c'est scandale. La Fondation ouvre ses portes au public du mercredi au dimanche. Yann Arthus Bertrand et la réalisatrice Anastasia Mikova, quant à eux, présenteront leur nouveau documentaire intitulé « Women » courant 2019.